Le travail que je mène au croisement des sciences, de la technologie et des sociétés les plus ancestrales, je le fais à travers des œuvres d'art, qui sont des expériences, dans lesquelles je mets en scène, à travers la technologie, des principes qu'on pourrait lier indirectement à la physique quantique. Pour moi, les sciences sont une façon de se projeter dans l'avenir et d'imaginer la société vers laquelle on va. J'ai choisi un événement international important pour lui donner vie. La Conférence sur le climat des Nations Unies, qui se tient à Paris en décembre prochain. Avec One Heart One Tree, on a tous le pouvoir, où qu'on soit dans le monde, de contribuer. C'est une œuvre d'art collective qui va transformer des monuments dans Paris, dont la tour Eiffel, en forêt virtuelle grâce à des techniques de vidéomapping. Ensuite, chaque art virtuelle va pousser dans la réalité, dans un projet de reforestation. Donc le virtuel devient réel. Et l'objectif est de planter des millions d'arbres. Je crois qu'on a tous le pouvoir d'inspirer notre avenir. Et que l'art est un vecteur idéal pour partager et donner la possibilité à chacun d'entre nous d'agir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé One Heart One Tree. Je crois qu'on a tous le pouvoir d'agir. Je crois qu'on a tous le pouvoir d'agir. Et je crois qu'on a tous les pouvoir de portrait d'éprePower. Montage d'af solicit d'agir. Et tu peux pouvoir d'agir. Je crois qu'on a tous le pouvoir d'�ouvert. Sous-titrage FR ?